coucou tout le monde on se retrouve pour la deuxième partie de mon what in my bag spécial valise donc là la deuxième partie concernera comme vous voyez la valise de bébé alors je vous la fais un peu tard parce que ça a été un petit peu difficile avec la petite aujourd'hui j'aurais bien aimé vous filmer ça un petit peu plus tôt mais vraiment ça a été trop la galère j'espère que du coup là la lumière sera pas trop 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 pourri donc voilà donc je vous ai je monte la valise à nouveau donc j'ai re rempli ma partie et j'ai vidé la partie de la petite j'ai laissé seulement le sac de linge sale et du coup le plus gros comme d'habitude c'est comme elle a deux ans il ya toujours les couches les inserts de couche que les inserts coton qu'on glisse dans les couches hop j'ai pris des petites pochettes en plus des petits sacs ça c'est un paquet de coton au cas où ça c'est la petite pochette médicaments en fait donc nous on part toujours il n'y a pas grand chose en général elle n'a jamais grand chose mais bon quand même en ce moment elle fait ses dents donc doliprane on a pris également des suppos de camomilla vulgaris ces suppos homéopathiques ça marche pas mal du sérum fille et de trois petites dosettes voyons ah oui et on a également une crème contre les bleus et les bosses parce que madame chute beaucoup et au milieu qu'on ne voit pas on a également du dolodon parce que justement la fameuse histoire de ses petites ratiches donc je ai pris sa petite trousse de toilette dans laquelle hop je vais vous montrer je vais vous montrer tout ça youtube alors donc il ya ça brosse son peigne un petit flacon de voyage tout bête avec son gel douche la crème mitosil et dentifrice et brosse à dents voilà j'ai oublié juste ces petits élastiques je les prendrai demain ensuite ben comme elle dort nous avec une couette bas c'est comme si on amène une gigoteuse voilà donc du coup on amène sa petite couette et le drap avec et du coup toujours pareil je fonctionne en compartiment va tout le monde passe en compartiment chez nous donc c'est compartimenté aussi du coup elle a une petite trousse j'ai séparé que tout ce qui est pyjama et les petites grenouillères qu'elle met éventuellement après le bain qu'on mettra pour sortir d'ailleurs on voit tout ce qui a dessous voilà j'ai pris trois quatre body manches courtes ce qui va faire très chaud et sinon j'ai pris des petits shorts de dodo des petits ensembles et là on aperçoit également voilà pareil ben vous voyez comment j'ai rangé ça c'est un peu d'effet d'ailleurs tout est rangé enroulé donc là c'est la partie débardeur j'ai ajouté deux t-shirts et là c'est la partie petite robe sauf ça où c'est une petite salopette voilà comme ça je suis sûr qu'elle aura suffisamment à oui et ici j'ai glissé donc j'ai pris quatre shorts quatre débardeurs deux petits t-shirts au cas où et j'ai pris quatre robes voilà on part sept jours donc je pense que ça devrait aller j'ai pris une trentaine de couches oui voilà et puis là j'ai pris des paquets neuf parce que de toute façon on a des paquets qui sont presque terminés à la maison donc ça va aller pas le coup de faire de transvaser bref de toute façon retour y aura plus rien donc comme ça c'est surtout à l'aller j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu écoutez je vous souhaite une bonne nuit à tous puisque du coup il est déjà tard avec tout ça donc je vais aller au lit histoire d'être prête pour notre petit périple pour demain pour notre semaine de vacances je vais essayer de vous filmer le maximum et puis on se retrouve très vite puisque je vous ferai une troisième vidéo what's in my bag pour vous parler de l'intérieur du sac de plage avec bébé voilà allez bonne nuit bye bye